Bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième édition des rendez-vous one-to-one de la mobilité numérique. Bien entendu, c'est un énorme gain de temps de participer au Rencontre Room, parce qu'en deux jours, nous allons rencontrer plus de 50 à 60 clients et partenaires, donc c'est une très belle plateforme de business et ça nous fait gagner un temps très précieux. En ayant déjà un planning assez rempli à l'avance, on peut bien préparer ce type d'événements, aller se renseigner sur les entreprises qui sont représentées, les postes, les rôles et les personnes dans ces organisations. Il se trouve qu'il y a des gens qui spontanément sont passés sur le stand et qui ont pu passer une heure avec nous sur le stand pour qu'on leur explique ce qu'on était et que surtout eux nous expliquent quelles étaient leurs problématiques et qu'on arrive à bien comprendre comment ils fonctionnaient. C'est plutôt positif, après il va falloir transformer derrière, mais c'est assez intéressant et c'est des gens que je pense qu'on n'aurait pas eu par un autre biais. Si des personnes d'environnement marketing viennent aussi et voient les mêmes choses, il y a plus de choses en commun à partager pour ensuite travailler sur les projets, pour arriver à avoir une même vision de la transformation et sachant qu'on sait que c'est ni technologique ni marketing, c'est les deux en même temps, c'est l'expérience utilisateur, c'était le thème de la conférence initiale. L'intérêt, je pense avant tout, c'est de vulgariser le discours. Là où justement on a tendance à pas trop comprendre ce qui se passe dans l'IT du point de vue marketing, on pense que c'est compliqué, que c'est complexe à mettre en œuvre, qu'il y a beaucoup de barrières. Ça permet justement d'échanger avec des personnes qui ont un discours de plus en plus marketing justement et à contrario, nous, d'avoir un discours un petit peu plus IT. Il y a une transition a priori que je ressens entre un univers très technique initialement vers un univers plus ouvert. C'est peut-être la réconciliation du DSI, du CMO et du Chief Digital Officer. Moi, ce qui m'a le plus fait plaisir à écouter la plénière d'ouverture, c'est qu'on est complètement dans le sujet de l'année. Big data, transformation digitale, ce sont les pivots actuellement de la création de valeur. Il faut considérer cette obsession de la customer experience comme une nouvelle opportunité pour que DSI et métier se comprennent mieux et parlent enfin le même langage, qu'on ne soit plus que dans le fonctionnel ou que dans le beau en fait. Il faut que ce soit facile et agréable pour le client. Et c'est là où métier et IT doivent vraiment travailler ensemble pour définir ensemble ce cahier des charges expérientiel. Le premier facteur clé d'un plan digital dans une société qui n'est pas née dans le numérique, comme l'est Accor, c'est aussi de faire face à la situation, de se dire que ça coûte de l'argent mais qu'il faut s'y coller. Le mobile, canal croissant en valeur, canal croissant en volume, et puis caractéristiques particulières pour nous, aussi un canal extrêmement efficace en conversion. La conférence de clôture aussi est importante pour la sortie parce que c'est vraiment la transformation d'un groupe, un accord qui est là. Ces deux conférences m'intéressaient et ont posé les jalons du début et la fin du salon. Hier, notre corporation a annoncé un nouveau produit, c'est la Surface 3, une nouvelle tablette qui remplace un ordinateur, une tablette productive, un 2 en 1. Nous avons décidé d'avoir cette présentation en exclusivité sur Room parce qu'aujourd'hui tous les décideurs qui ont un intérêt pour la mobilité, qui ont un projet, sont présents ici à la recherche de solutions pour leur entreprise, avec beaucoup de questions. C'est très intéressant pour nous d'avoir un échange extrêmement enrichissant avec ces acheteurs pour qu'ils nous disent les avantages qu'ils trouvent aux produits, leur équipement aujourd'hui, qu'on confronte nos solutions. Donc c'est une très belle plateforme de lancement et ça nous semblait une évidence d'être parmi vous ici. Alors effectivement, on a choisi la Keynote parce qu'on a beaucoup de nouveautés en fait. Depuis quelques semaines, on a fait une grosse annonce qui est l'annonce de Android for Work. Je pense que tout le monde connaît Android, on a une part de marché incroyable dans le grand public. Par contre sur l'entreprise, il fallait rajouter des fonctionnalités de sécurité et d'administration. En gros, c'est un programme Android for Work qu'on est en train de lancer. Et donc, on pensait que la Keynote était le meilleur moyen de donner un peu de visibilité, de notoriété à ce gros développement Google pour le monde de l'entreprise. Alors Room, parce que je pense que c'est le salon de la mobilité. D'ailleurs, on le voit très bien en se baladant dans les stands. Il y a tous les fabricants qui comptent dans le monde du mobile. Il y a toute la partie équipementier. Il y a tous les partenaires autour de la sécurité, les développeurs d'applicatifs mobiles, etc. Donc, il y a tout l'écosystème qui se retrouve ici. Et encore une fois, là, vous allez sur le village, sur les stands, c'est assez incroyable. Alors aujourd'hui, les ateliers sont extrêmement importants pour Microsoft, car tous nos développements se font dans un mode collaboratif, avec beaucoup d'échanges à travers des rencontres avec nos clients. Et justement, ces ateliers, nous y participons pour présenter aussi en avant-première notre futur OS Windows 10, qui est aujourd'hui en technical preview, et sur lesquels nous attendons beaucoup de feedback de nos clients. Alors sur les ateliers, principalement les aspects roadmap, c'est-à-dire vraiment la capacité à savoir OK, où est le produit, mais où est-ce qu'il va demain ? Et comment il va s'intégrer, quels sont les cas d'usages autour de l'expérience. C'est vraiment ce côté-là. Des événements comme celui-ci sont vraiment indispensables. Ça nous permet de mieux comprendre et de mieux cibler en fait l'évolution de notre offre et la façon dont nous allons pouvoir les présenter dans les mois qui viennent. Le soir, c'est un petit peu plus relax, mais ça permet encore de faire du networking, donc c'est tout ce qui intéresse. C'est vraiment un salon très intéressant. L'endroit est vraiment très agréable et là, voilà, on s'est rencontrés ce soir et on va discuter et je vais passer la voir demain sur son stand. Je pense qu'on crée tous des liens et la prochaine fois qu'on va se rencontrer, on aura déjà une première introduction qui a été faite grâce à Room, ce qui nous permettra de créer des relations un peu plus approfondies par la suite. Le format entre les keynotes, les ateliers et les exposants est pour moi le très bon format avec en plus l'organisation du one-to-one. On a besoin de comprendre quelles sont les pratiques des gens avec qui on travaille chaque année, sans qu'il y ait forcément le prisme client-fournisseur. Effectivement, on a des choses à vendre, on a des choses à proposer, mais on est plutôt là dans l'échange. C'est un moment de réflexion, c'est clairement un moment de réflexion. Et le lieu s'y prête parce qu'on est à l'écart, on répond à deux mails, mais on est vraiment isolé de son quotidien, ça c'est important. C'est à la fois très professionnel et très convivial. Sous-titrage ST' 501